Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne François le Français, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une chanson d'une chanteuse qui s'appelle Zaz et elle vient plus précisément de la ville de Tours. Mais avant de commencer, je voudrais te dire que si jamais tu ne comprends pas tout ce que je dis ou si je parle un peu trop vite, sache que tu as les sous-titres à ta disposition. Et si jamais tu regardes mes vidéos mais que tu n'as pas encore liké et que tu n'as pas encore souscrit à un abonnement à ma chaîne, je t'invite très fortement à le faire car je publie une vidéo par semaine et ça me ferait énormément plaisir d'être récompensé par ton like et ton abonnement. Mais trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses si tu le veux bien et écoutons un premier extrait. Alors, d'abord elle dit « Donnez-moi une suite au rite, je n'en veux pas ». Qu'est-ce que c'est une suite au rite ? D'abord, on va commencer par le mot « suite ». Une suite, c'est une chambre d'hôtel où il y a plusieurs pièces dans la même chambre d'hôtel. Par exemple, une chambre d'hôtel où il y a une chambre, une salle de bain et un salon, par exemple. Et ensuite, le mot « rite », « rite », en fait, c'est le nom d'un hôtel de luxe où une suite, justement, coûte à peu près 2000 euros par nuit minimum. Et donc, elle est en train de dire qu'une suite dans un hôtel de luxe, ça ne l'intéresse pas. Ensuite, elle dit « Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas ». Je suppose que tu connais la marque Chanel, c'est une marque de luxe. Et si tu ne connais pas le mot « bijoux », un bijou, en fait, ça peut être un collier, ça peut être une bague, des boucles d'oreilles, des piercings. C'est ce qui englobe tout ça, en fait, le mot « bijoux ». Juste après, elle dit « Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi ». Une limousine, en fait, c'est une très, très grande voiture. Tu sais, c'est des voitures immenses. Puis, elle continue en disant « Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi ». Du personnel, en fait, ça veut dire des employés ou des ouvriers, des gens qui travaillent pour elle. Donc, ça non plus, elle n'en veut pas. Elle ne veut pas de gens qui travaillent pour elle parce qu'elle ne saurait pas quoi en faire. Puis, elle enchaîne avec « Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi ». Alors là, on va voir deux choses. D'abord, un manoir. Qu'est-ce que c'est un manoir ? Un manoir, c'est une très grande maison à la campagne. Et ensuite, Neuchâtel. Neuchâtel, c'est une ville qui est située en Suisse. Donc, tu l'as bien compris, une grande maison, un manoir plus Suisse, égale riche, égale très, très riche. D'ailleurs, je vais te donner quelques expressions pour dire que quelqu'un est riche. On peut dire que lui, il est blindé. Ou tu peux rajouter aussi derrière « blindé », tu peux dire « il est blindé d'oseille » ou « blindé de thune ». Tu peux dire aussi « il est plein aux as » ou « il est friqué », « il a plein de fric ». Tu peux dire aussi « il roule sur l'or » ou tout simplement « il est suisse ». Je plaisante bien sûr les Suisses. Mais si jamais vous regardez cette vidéo et que par hasard, vous avez une ou deux Rolex qui traînent dans les tiroirs, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec moi. Je me ferai un plaisir de vous débarrasser de vos petites montres. Revenons à nos moutons. À la fin de ce couplet, elle dit « offrez-moi la Tour Eiffel, j'en ferai quoi ». Bon, je ne vais pas te manquer de respect en t'expliquant ce que c'est la Tour Eiffel. Donc, je te propose de passer directement au refrain. Let's go ! Alors, dans ce refrain, elle commence par « je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur ». « n'est pas votre argent qui fera mon bonheur ». Alors, ça, c'est une phrase qu'on peut entendre assez souvent dans la langue française. On dit souvent que « l'argent ne fait pas le bonheur ». Ça, je te laisse en juger par toi-même. Écris-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Est-ce que l'argent ne fait pas le bonheur ? Ensuite, elle enchaîne en disant « moi, je veux crever la main sur le cœur ». Ça, ça peut être une expression sympa pour toi à connaître. C'est une expression qui veut dire être généreux, ne pas hésiter à aider les gens qui ont besoin d'aide. Il y a encore une expression que je trouve intéressante dans ce couplet. C'est quand elle dit « oubliez donc tous vos clichés ». Un cliché, dans cette phrase-là, c'est une idée préconçue, une idée que tout le monde a. Par exemple, un cliché sur les Français, c'est qu'on se balade avec un béret et on a toujours une baguette sous le bras. Et aussi, bien sûr, qu'on est beau, intelligent, élégant, gentleman, tout ça, tout ça, quoi. Bien évidemment ! Mais dans ce cas-là, elle parle bien sûr du cliché d'être riche, d'avoir besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être heureux. Passons maintenant au deuxième couplet. « J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi, je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis france. Excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça. » Alors, Zaz commence ce deuxième couplet en disant « J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. » Qu'est-ce que c'est les bonnes manières ? Les bonnes manières, ce sont des règles de conduite, des règles de bonne conduite, des règles de savoir-vivre. Et je vais te donner quelques exemples de bonnes manières. Par exemple, lorsqu'on mange, lorsqu'on partage un repas, avant de commencer à manger, on se souhaite toujours un bon appétit. On dit toujours « bon appétit ». Ensuite, une deuxième règle, ça serait de ne jamais mettre les coudes sur la table. Toujours en dessous, on ne met jamais les coudes sur la table. Et une troisième règle, ça serait de manger avec les couverts. Les couverts, en fait, c'est ce qui englobe tous les ustensiles dont tu as besoin pour manger. La fourchette, la cuillère, le couteau, etc. Bon, évidemment, je ne suis pas rentré en détail dans les règles de bonne manière parce que, tu sais, il y en a vraiment beaucoup et je ne les connais pas toutes. Donc là, je t'ai cité les bonnes manières de base que tout le monde connaît. Et Zaz, justement, dans ce couplet, elle est en train de dire qu'elle en a marre de ces bonnes manières et qu'elle a envie de manger à la bonne franquette. À la bonne franquette, ça veut dire manger sans faire de manière. Tu peux dire aussi manger sans faire de chichi. Ça veut dire manger avec les doigts, tout ça, tout ça. Ensuite, elle dit, je parle fort et je suis franche. Excusez-moi, finis l'hypocrisie. Moi, je me casse de là. Quand elle dit franche, en fait, franche, c'est le mot féminin du mot franc. Si tu es un homme, tu vas dire je suis franc. Et si tu es une femme, tu vas dire je suis franche. Et être franc ou franche, ça veut dire être honnête. Dire ce qu'on pense. Par exemple, je pourrais te dire, qu'est-ce que tu penses de ma chaîne YouTube ? Et je veux que tu me répondes de manière franche. N'hésite pas dans les commentaires. Ok. Et quand elle dit, finis l'hypocrisie, moi, je me casse de là. En fait, hypocrisie, c'est le contraire du mot franc. Donc, elle en a marre, en fait, des gens qui ne disent pas ce qu'ils pensent vraiment. Elle préfère se casser. Se casser de là, ça veut dire partir de là. Et il y a encore une expression que je trouve intéressante, c'est j'en ai marre des langues de bois. À ne pas confondre avec le mot gueule de bois. Ça, c'est totalement différent. Je t'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais être langue de bois, ça veut dire avoir un discours rempli d'idées préconçues, dénué de sens, rempli de clichés, qui ne répond pas forcément à la question qui a été posée. On peut dire, par exemple, que les politiciens sont très souvent langue de bois. C'est de la poudre de perlimpinpin. Ok. Et avant de terminer cette vidéo, je voudrais te donner une dernière expression qui, je trouve, résume assez bien le message de Zaz dans cette chanson. C'est l'expression « vivre d'amour et d'eau fraîche ». « Vivre d'amour et d'eau fraîche », ça veut dire vivre avec le minimum et être heureux avec le minimum. Se contenter du minimum. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, mais surtout que tu as appris des choses aujourd'hui. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et abonne-toi, car comme j'aime bien le dire, ça ne te coûte rien et c'est la meilleure manière d'aider au développement de ma chaîne. Comme d'habitude, n'hésite pas à mentionner dans les commentaires s'il y a des passages de la chanson que tu ne comprends pas encore. N'hésite pas non plus à me mentionner des noms de chanteurs que tu aimes bien écouter ou des titres de chansons francophones que tu aimes bien écouter. Ça peut me donner des idées pour les prochaines vidéos. Sur ce, moi, je vais te dire à plus, à bientôt et à la prochaine. Ciao !